allez bonjour à tous nouvelle vidéo donc comment intégrer le le plugin xiaomi sur xiaomi pardon sur gdo donc on va voir d'abord comment intégrer installer le plugin le paramétrer récupérer la clé de votre gâteau et ajouter un module et après ajouter voyer light et ensuite on finira par tout ce qui est wifi appliance donc tout ce qui est robot aspirateur etc donc c'est parti donc on se connecte à notre gdo donc comme vous voyez par rapport à ma dernière vidéo sur le plugin bluetooth voilà j'ai configuré toutes mes installations donc on va dans gestion des plugins donc moi je les ai déjà téléchargés sinon vous allez sur le market vous cherchez le plugin xiaomi il coûte 6 euros je crois il est mis à jour assez régulièrement c'est un plugin développé par lunar rock c'est vraiment du très bon travail donc je clique dessus une fois installé vous l'activez donc là rien de bien compliqué on lance l'installation des dépendances donc là ça peut prendre un peu de temps pendant ce temps là ce que je vous propose c'est d'aller chercher sur votre sur votre application mi home il va falloir autoriser donc votre gâteau et à communiquer avec autre chose que xiaomi donc vous allez sur votre application mi home de la donc hop là vous êtes sur votre application vous allez sur votre application mi home pardon j'en ai re télécharge une qui est ici ok j'autorise donc là vous voyez il est connecté automatiquement ça c'est tout le matériel qui est déjà connecté sur mon gâteau et sinon vous vous connectez vous allez sur votre gâteau et qui se trouve ici initialisation c'est normal je viens de réinstaller la version officielle d'oxiaomi home on verra pourquoi après donc une fois qu'il va s'initialiser on va pouvoir avoir toutes les infos dessus donc pendant ce temps là j'ai mes dépendances qui continuent à à se télécharger à s'installer moi j'installe toujours les versions stables des plugins je c'est très rare que j'installe des versions bêta sauf si vraiment il ya une fonction particulière mais sinon je donc pour revenir vite fait sur le plugin le temps que c'est initialiste vous avez la documentation donc la documentation officielle avec la présentation il vous parle bien tous les appareils akarac zigbee sont pris en compte les lumières y est light avec la doc particulière et les appuyants wifi ce qu'on verra tout à l'heure donc j'ouvre les doc on les verra au fur et à mesure je les ouvre comme ça ça sera fait hop donc là vous voyez je suis sur mon gâteau et vous allez sur les trois petits points en haut à droite ici vous allez sur à propos vous cliquez plusieurs fois voilà vous cliquez plusieurs fois sur version enfichable ici et là vous avez protocole de communication lan qui apparaît vous l'ouvrez et vous activez le protocole de communication lan ici vous avez une clé donc c'est cette clé là qu'il faudra récupérer donc moi j'ai déjà copié sur un fichier dans un fichier excel voilà maintenant une fois que vous avez fait ça vous pouvez en gros quitter l'application c'est pas un souci donc nous retournons à notre gdome les dépendances sont installées vous voyez bien que tout est ok donc maintenant on va dans la gestion de plugin protocole domotique xiaomi home vous allez voir tous les appareils qui sont déjà connectés à mon gâteau et sont ajoutés donc moi ce que je vous conseille vous voyez plein de petits numéros à chaque fois sur tous les appareils moi j'ai tenu un petit excel pour savoir lesquels sont une fois les différents appareils en place c'est pas évident de les d'aller les rechercher et à ma connaissance n'y a rien pour essayer de les différencier donc voilà je clique d'abord sur mon gâteau et hop donc je vais l'appeler gâteau et xiaomi donc pour moi il sera dans protocole j'avais créé un objet protocole où je mettrais tous mes ponts etc qui me servent et ici il vous demande la clé donc je vais aller chercher ma clé donc je colle ma clé voilà ma clé collée ici je mets pour gérer la sécurité les lumières l'automatisme automatisme et autres ça après vous décidez vous faites comme vous voulez je sauvegarde voilà mon gâteau est paramétré maintenant j'ai tous mes différents boutons donc on va pas en faire on va pas en faire 15000 des boutons je vais juste vous montrer voyez le cube n'apparaît pas on va on va synchroniser le cube juste pour voir donc le ce qu'il faut c'est que vous passiez inclure le module donc moi j'ouvre le cube actuellement donc là vous allez ici dans inclure un module le gâteau et va parler je sais pas si vous entendez et là vous cliquez sur les petits boutons qui situe sur les sur les différents appareils donc vous restez cinq secondes à peu près jusqu'à temps que ça clignote et après vous allez avoir les la création de commandes bon là ça n'a pas marché ça m'a déjà fait ça hier bon normalement ça marche un long classe est peut-être juste un problème j'ai l'impression qu'il m'a pas normalement je l'avais déjà rentré hier alors je vais laisser avec un autre bouton c'est juste pour vous montrer comment ça se rajoute après il n'y a pas de complique c'est pas compliqué donc j'ai vraiment si ils ont jamais été ajoutés ça va être ajouté automatiquement après vous allez voir normalement ça marche bon là on verra moi c'est compliqué ce que je supprime je réinstalle désinstalle mais si vous partez de zéro il n'y a pas de souci donc vous avez vos différents donc moi je mets ce petit numéro comme ça je sais à quoi ça correspond par exemple je sais que c'est le bouton cafetière et qu'il est lié à la cuisine voilà donc c'est un petit bouton qui contrôle ma prise cafetière et qui est lié à la cuisine donc c'est pas de la sécurité c'est pas de la lumière c'est plus de l'automatisme c'est pas du multimédia et c'est pas de l'autre et voilà hop je sauvegarde et maintenant voilà donc je vais pas vous montrer tous les boutons comment je j'actionne tous les boutons il n'y a pas il n'y a pas d'intérêt maintenant vous voyez le cube il a été rajouté donc mon cube il a été rajouté mon bouton aussi vous voyez ils ont tous été rajoutés bon voilà des fois c'est des petits bugs de rafraîchissement maintenant on va voir donc pour tout ce qui est Yelight donc pour tout ce qui est Yelight il faut d'abord ajouter vos lumières sur l'application Yelight donc vous allez sur google play store vous téléchargez l'application Yelight et une fois que vous êtes sur l'application Yelight vous y avez donc vous ajoutez toutes vos lumières voilà une fois que vos lumières sont ajoutées sur chaque lumière il va falloir donc moi la lumière du plan de travail il va falloir aller sur la lumière cliquer sur le petit bouton éjecte ici et vous voyez en bas vous avez ici contrôle sur réseau local là ça se voit pas mais il est coloré en orange ça veut dire qu'il est qu'on autorise donc le en gros le gateway enfin j'ai d'homme à ses serveurs de cette lumière donc voilà une fois qu'ils sont une fois qu'elles toutes les lumières sont sont faites vous retourner dans jeu d'homme et là vous faites scan des Yelight et là vous allez voir option à réser avec succès donc là c'est possible le même problème que tout à l'heure un problème de rafraîchissement donc je vais rafraîchir ma page et là vous voyez vous avez toutes les lumières qui ont été rajoutés donc les lumières c'est un peu plus simple de savoir qui est acquis moi j'ai fait des adresses ip fixes donc par exemple en cliquant dessus je sais que la 23 c'est ma lumière du plan de travail donc celle là je vais l'appeler lumière plan de travail et ça appartient à la cuisine donc voilà après ça c'est faut voir au niveau des noms si vous voulez utiliser des commandes vocales derrière c'est peut-être un peu plus compliqué donc je vais l'appeler lumière autonomie énergie et puis sécurité parce que je ferai peut-être clignoter mes lumières pour la sécurité plus tard hop je sauvegarde voilà donc là si on tourne sur notre dashboard donc j'ai bien ma gateway qui a été rajouté ma lumière du plan de travail et mon bouton cafetière voilà donc là on a vu le pardon le plus guin donc les lumières et tout ce qui est bouton maintenant on va voir nos objets wifi d'accord donc là juste pour info vous voyez tous les objets bluetooth xiaomi sont reconnus automatiquement cela je les avais inclus via le le plus guin bluetooth maintenant on va aller donc les xiaomi wifi xiaomi wifi il ya plusieurs problèmes donc c'est il faut d'abord récupérer le token donc le token c'est une clé c'est comme une clé api si vous si vous voulez donc il faut l'adresse ip et le token et derrière sélectionner le type d'éléments donc là moi j'ai déjà récupéré mon token mais je vais vous montrer comment on fait pour récupérer un token le plus simple je pense si vous êtes sur android c'est de d'installer une nouvelle application xiaomi home donc là c'est la dernière méthode donc la quatrième méthode voilà il faut juste autorisation s'inconnue vous allez sur ce lien ici un donc on va y aller hop pour voir dans un nouvel onglet ici sur ce lien vous avez des applications à my home donc moi j'ai pris la dernière hop je clique dessus elle se télécharge télécharger ok il fait une analyse anti vieux c'est ça bon ça c'est les google donc après moi je l'ai transféré donc soit vous la transférez en branchant votre téléphone sur soit vous avez un réseau qui se partage vous faites comme vous voulez le but c'est qu'après elle se retrouve sur votre sur votre téléphone donc soit vous la téléchargez directement depuis votre téléphone une fois qu'elle est sur votre téléphone donc hop moi je vais aller donc sur mon gestionnaire de fichiers je sais qu'elle est dans téléchargement et c'est cette application là donc par contre il va falloir il va falloir supprimer votre ancienne application donc on va d'abord supprimer mon application Mio pour laquelle je me suis servi sur laquelle je me suis servi tout à l'heure pour installer pour récupérer la clé de mon de mon de mon de ma gâteau et une fois que c'est désinstallé donc vous cliquez il faut autoriser les sources inconnues il va vous demander si c'est pas fait automatiquement et après hop vous installez donc une fois installé vous allez voir ça prend un petit peu de temps ça prend moins d'une minute et une fois installé vous allez voir cette application en l'ouvrant et vous demande forcément d'activer et d'accepter hop là moi je cherche chine pourquoi parce que c'est là où le plus d'appareils diomi sont reconnus donc là hop ok j'autorise je me connecte il faut vous connecter à votre profil vous n'avez pas le choix hop donc moi j'ai ça se met tout automatiquement c'est grâce à l'espace web dash lan donc voilà hop donc ça une fois que c'est connecté va vous récupérer tous vos appareils donc c'est plutôt pas mal ça vous évite de devoir à chaque fois voilà donc là j'ai bien tous mes appareils donc c'est plutôt pas mal et une fois que tous mes appareils sont là je vais donc sur mon robot aspirateur par exemple ce c'est lui que je veux et là vous allez voir il s'initialise parce que à chaque fois que vous mettez une nouvelle application il s'initialise vous n'avez pas le choix je suis en train de refermer mon cube c'est pour ça que il s'initialise une fois qu'il sera initialisé vous allez voir on va avoir l'information token directement qu'il faudra copier-coller moi je vous conseille de le sauvegarder quelque part ce sera beaucoup plus simple pour plus tard au début il vous mettra une petite vidéo une petite page de sélection voilà où il vous dit le fonctionnement du robot vous pouvez voir des vidéos etc on passe assez vite hop on met essayer maintenant voilà c'est fini vous allez dans les trois petits points en haut j'accepte bien sûr vous avez dans les trois petits points en haut c'est dans paramètres généraux je crois on va le voir ensemble paramètres généraux et euh informations sur le réseau peut-être voilà informations sur le réseau et là vous avez votre token qui est ici en bas avec votre adresse IP votre adresse MAC l'adresse MAC vous n'avez pas besoin mais l'IP et le token vous faites un copier-coller une fois que tout ça c'est fait hop on retourne sur notre G-Dome ici on va faire ajouter un élément donc moi c'est aspirateur robot on vous l'appelez comme vous voulez aspirateur robot et donc l'objet parent pour moi il est au rez-de-chaussée c'est plus de l'automatisme activé visible l'IP donc pour moi c'est 192.168.10.5 donc moi j'ai mis des IP fixes c'est beaucoup plus simple à gérer on verra peut-être je pense que si vous êtes arrivé à la domotique il n'y a plus trop de secret pour vous sur ce domaine là on verra peut-être donc voilà je mets ma clé l'équipement je sélectionne donc c'est bien un aspirateur V2 je sauvegarde et là vous allez voir que il crée les commandes et après dans mon dashboard je vais avoir donc si je reste sur mon plugin vous voyez bien que j'ai mon robot qui est rajouté et dans mon dashboard hop sur ma maison j'ai bien ma gateway ma lumière mon bouton et mon aspirateur voilà c'est la fin de cette vidéo pour le plugin Xiaomi après donc rien d'autre de particulier à dire je vais continuer à remettre tous mes accessoires comme il faut et puis bon on se retrouve pour une prochaine vidéo pour je ne sais pas quelle plugin on verra allez bonne journée à vous n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez besoin ou des questions j'essaierai d'y répondre allez bonne journée ciao 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 – Sous-titrage FR 2021